Devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, réunie jeudi dernier, le président palestinien Mahmoud Abbas a prononcé un discours anti-Trump. Il a accusé le président américain de saper la solution à deux États, israéliens et palestiniens. Il a également affirmé que l'actuelle administration américaine est revenue sur tous les engagements pris précédemment par son pays. Les palestiniens ne peuvent plus avoir confiance en la crédibilité des propos de Trump. Les déclarations de ce dernier sont mystérieuses. Il a parlé d'une solution à un État, puis d'une autre à deux États. C'est lui-même qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et y a transféré l'ambassade américaine. C'est lui qui a arrêté les aides présentées aux réfugiés palestiniens et a fermé le bureau de représentation de l'OLP à Washington. Comment pourraient donc les Palestiniens avoir confiance en ces propos ? Abbas a appelé le président américain à revenir sur sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et celle des colonies et des réfugiés palestiniens. Selon lui, ces décisions sont contraires aux droits internationaux et aux résolutions des Nations Unies. Le président palestinien a estimé que les États-Unis étaient partiaux et a réaffirmé qu'ils ne pouvaient être un médiateur unique dans le conflit au Proche-Orient. Tout le monde arabe demande et accepte la médiation d'autres grandes puissances comme la Chine, la Russie, la France et la Grande-Bretagne en vue d'aboutir à une paix juste et globale au Moyen-Orient. Les États-Unis ne peuvent plus être le médiateur unique dans ce processus de paix. Les propos de Trump représentent un tournant dans sa politique envers les Palestiniens, mais ils vont à l'encontre de ces actes qui détruisent tout espoir pour aboutir à une paix entre Palestiniens et Israéliens. La veille, le président américain a surpris le monde en déclarant pour la première fois sa préférence pour une solution à deux États afin de mettre fin au conflit israélo-palestiniens. Il a également promis de présenter son plan de paix qu'il a qualifié d'équilibré d'ici quatre mois. Ashraf Masoud pour CGT1 Français.